Bonjour, je suis Steven Pigeon, professeur et directeur du module de mathématiques et informatique au département de mathématiques, informatiques et génie de l'UQAR. Le but de cette présentation est de vous faire connaître nos programmes d'études en informatique, leurs conditions d'admission et en général les services offerts aux étudiants. Nous avons plusieurs programmes différents pour répondre à vos besoins. Nous avons des programmes courts dont la clientèle cible sont principalement les étudiants étrangers en échange pour un trimestre. Les certificats à 30 crédits, donc le tiers du bac, qui vient en deux saveurs, le certificat en informatique qui est généraliste et le certificat en commerce électronique qui est naturellement orienté vers sa discipline. La majeure en informatique pour 45 crédits, donc la moitié d'un bac, est elle aussi assez généraliste. Enfin, notre baccalauréat en commerce électronique de 90 crédits vient en deux variantes, le profil régulier et le profil travail-études. Le profil travail-études se distingue du profil régulier en ce qu'il va vous permettre, en fait va vous obliger, d'aller chercher une partie de votre formation avec des intégrations professionnelles et des stages en entreprise. Comme nous n'avons jamais de cours les jeudis et vendredis, ça devrait faciliter grandement l'organisation du temps entre les études, le travail et les stages. Au deuxième cycle, nous avons aussi un programme de maîtrise en informatique, décliné en deux variantes, le profil recherche avec mémoire, donc orienté vers la recherche fondamentale et le développement, et le profil professionnel, qui est composé uniquement de formations sans le mémoire. Mais c'est pour une autre présentation. L'admission dans nos programmes demande d'avoir réussi des cours de mathématiques. Pour le certificat et la majeure, il suffit d'avoir réussi un cours de mathématiques de niveau cégep ou équivalent. Ce cours peut être absolument n'importe quoi, tant que c'est un cours de mathématiques. Ça peut être méthode quantitative, statistique, méthode numérique, il n'y a aucune restriction, seulement qu'il soit de niveau cégep ou mieux. Pour le baccalauréat, cependant, il faut quand même avoir réussi obligatoirement les cours de calcul différentiel, calcul intégral, algèbre linéaire et géométrie. Si vous ne les avez pas encore fait, ce n'est pas un problème, vous pouvez être quand même admis conditionnellement la réussite dans les douze premiers mois suivant votre premier trimestre d'inscription. Ces douze mois sont réellement incompressibles. Si vous dépassez les douze mois, vous allez être retiré de votre programme et vous devrez compléter ces cours avant d'être réintégré à notre programme. Donc, si vous recevez ces cours comme condition d'admission, il faudra vraiment y voir et prendre ça au sérieux. L'admission peut s'effectuer sur une base collégiale, une base universitaire ou une base expérience. L'admission sur une base collégiale, c'est naturellement pour les étudiants qui nous arrivent du cégep ou d'institutions équivalentes, que ce soit avec un DEC en sciences de la nature ou un DEC en technique info. Pour les deux autres bases d'admission, donc la base expérience et la base universitaire, ce qui va être déterminant, c'est l'étude de votre dossier. Pour une admission sur la base d'expérience, il faut que l'expérience soit pertinente à l'informatique. On a plusieurs étudiants qui ont travaillé longtemps en informatique et qui reviennent à l'université pour parfaire leur formation. Évidemment, leur dossier est beaucoup plus intéressant que, par exemple, quelqu'un qui a l'expérience de travail, mais zéro expérience en informatique. Si vous avez zéro expérience en informatique, ce n'est pas nécessairement un problème. On peut quand même vous admettre, mais il est possible qu'on vous impose des conditions d'admission supplémentaires pour justement pallier le fait que vous n'avez jamais fait de l'informatique. L'admission sur une base universitaire, c'est pour les étudiants qui nous arrivent d'une autre université. Ici aussi, c'est du cas par cas, donc chaque dossier est examiné soigneusement pour voir si l'étudiant a une de bonnes chances de réussir dans notre programme. Une des grandes forces de nos programmes, c'est la reconnaissance d'acquis. Avec la reconnaissance d'acquis, on va pouvoir reconnaître certains de nos cours dans nos programmes comme étant déjà réussis en fonction des cours équivalents que vous avez fait dans d'autres programmes. On peut aussi reconnaître l'expérience professionnelle en autant qu'elle corresponde à certains objectifs de notre formation. Donc, si vous avez l'expérience en base de données, il est probable qu'on vous reconnaisse les cours de base de données. Si l'expérience que vous avez, même si elle est intéressante, ne correspond pas à notre programme, on ne pourra pas nécessairement la reconnaître. Pour les étudiants qui nous viennent d'un DEC en informatique, on peut reconnaître évidemment plusieurs cours. La condition fondamentale, c'est que les cours que vous avez fait au cégep puissent être mis en correspondant avec les cours de notre programme. L'analyse du dossier, c'est toujours du cas par cas. Si vous avez une cote R de 26 et plus dans votre programme d'informatique, on vous reconnaît la première année, sauf un cours de maths qui n'a pas d'équivalent au cégep. Ça vous permet de commencer vos études au début de votre deuxième année de bac. Si vous avez une cote R inférieure à 26, ce n'est pas nécessairement inquiétant. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Pour qu'un cours universitaire vous soit reconnu, il doit être mis en correspondance avec les compétences obtenues dans d'autres cours. Minimum deux cours de cégep différents. Vous devez aussi avoir obtenu une moyenne qui est plus grande ou égale à la moyenne du groupe. Sinon, on ne peut pas reconnaître le cours. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas obtenir plus que 30 crédits en provenance de cours de cégep. Donc, le nombre de cours reconnus va dépendre de votre dossier. Donc, ce n'est pas 30 crédits automatiques assurés, mais jusqu'à 30. Donc, typiquement, vous pouvez vous attendre à quelque chose entre 20 et 30 crédits, selon votre formation, selon les notes obtenues, selon votre cote R. Pour vous faire reconnaître des acquis à partir de votre expérience professionnelle, vous ne pouvez pas non plus dépasser 30 crédits. Si votre demande de reconnaissance d'acquis vise des cours universitaires que vous avez faites dans d'autres universités ou même dans d'autres programmes à l'UQAR, vous ne pourrez pas dépasser 60 crédits reconnus. Vous devrez faire au moins un tiers de votre formation dans notre programme pour en graduer. On a fait remarquer plus tôt que notre baccalauréat venait en deux variantes, donc avec le profil régulier et le profil travail-études. Le profil travail-études va demander que vous fassiez un certain nombre de stages et d'intégration en milieu professionnel. Si vous provenez du DEC en informatique, vous avez la possibilité de transformer votre stage de fin d'études en votre premier stage du bac. Il faut cependant en faire la demande avant de commencer vos études en septembre. Un autre avantage qu'offre notre programme, c'est que nous n'avons jamais de cours les jeudis et vendredis. Nous avons complètement libéré l'horaire afin de vous permettre justement de vous consacrer à vos stages, ou si vous travaillez déjà, conserver votre emploi et ne pas vous livrer une gymnastique compliquée pour savoir à quel moment vous êtes disponible. En contrepartie, les cours sont concentrés sur trois jours, donc lundi, mardi et mercredi, ce qui va peut-être vous donner éventuellement des journées assez longues. Donc, à quoi va ressembler votre parcours? Si vous venez du DEC informatique, vous avez vraisemblablement eu des cours reconnus. Vous pourrez avoir eu jusqu'à 30 crédits reconnus, ce qui vous laisse encore au moins 60 crédits à aller chercher. Ces crédits vont être divisés en deux catégories principales, donc les cours réguliers qui sont votre formation principale en informatique, mais aussi les cours optionnels qui sont donnés dans d'autres modules ou d'autres départements, typiquement des cours de finance, de gestion de technologie d'affaires ou des cours de langue. Si au contraire, vous n'avez aucun cours reconnu, votre formation va être composée de 18 crédits optionnels et 72 provenant de cours réguliers. Si vous avez des reconnaissances en provenance de cours universitaires, vous pouvez vous faire reconnaître jusqu'à 60 crédits, ce qui vous laisse quand même 30 crédits à faire dans notre programme. Les trois grands axes de formation de nos programmes sont la sécurité informatique, le génie logiciel et le commerce électronique. Ces sujets sont abordés dans plusieurs cours de notre programme et sont dispensés par des professeurs qui sont des spécialistes dans ces domaines. Nos professeurs ont aussi d'autres intérêts de recherche. Parmi ceux-ci, on retrouve la rétro-ingénierie et les systèmes légataires, le traitement de signal, d'images, la compression de données, la domotique, l'intelligence artificielle et les jeux vidéo, pour ne nommer que ceux-là. Vous pourrez aussi poursuivre vos études avec nos programmes de maîtrise. Nous avons deux programmes de maîtrise, donc un avec le mémoire et un autre avec un profil professionnel qui est composé de cours seulement. Un des avantages de l'UQAR par rapport aux autres universités, c'est sa taille humaine. Les groupes restent de taille modeste. Ça nous permet, comme nous, professeurs, de passer du temps de qualité avec nos étudiants. Nos programmes sont en général non contingentés, c'est-à-dire que vous avez de bonnes chances d'être acceptés en autant que vous remplissez les conditions nécessaires. L'admission peut se faire en automne, en hiver ou même en été. L'admission à l'hiver est habituellement difficile, donc vous devez avoir des reconnaissances d'acquis qui vous permettent de vous intégrer dans le programme au second trimestre. S'inscrire à l'été, c'est possible, mais seulement avec le stage de fin d'études du cégep qui devient votre premier stage du bac. La raison étant que nous n'assurons pas des cours réguliers l'été, mais seulement les cours de projet, de stage et d'intégration au milieu professionnel. Les programmes sont également disponibles sur les deux campus, donc Lévis et Rimouski. En fait, de notre point de vue, on n'a pas vraiment de deux campus. Les professeurs assurent les programmes sur les deux campus, se déplacent d'une semaine à l'autre pour rencontrer tous les étudiants. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir accès aux professeurs. Les professeurs sont disponibles, sont là pour vous aider. Il ne faut surtout pas hésiter à les rencontrer, à leur poser des questions. Ils sont vraiment là pour vous, pour ça. Pour les nouveaux étudiants, il y a plusieurs programmes de bourses intéressants. En particulier, les bourses d'accueil, qui dépendent de votre cote R. Donc, plus votre cote R est élevé, plus c'est payant. D'autres bourses viennent reconnaître votre implication dans le sport étudiant ou le domaine socio-culturel. Pour le détail des bourses, vous n'avez qu'à suivre le lien en bas de la diapositive courante. Ça va vous amener à la page de la Fondation de l'UQAR et vous pourrez consulter toute la documentation sur les bourses disponibles. Pour tout ce qui est directement lié à votre programme, votre parcours scolaire, la reconnaissance des acquis, c'est le module qui va s'en occuper. Pour tout le reste, c'est le service aux étudiants qu'il faut consulter. Tout ce qui est aide psychologique, orientation, besoins particuliers. Et pour nos étudiants étrangers, tout ce qui est paperasse, réglementaire, permis d'études, permis de séjour, visa, permis de travail, assurance maladie. C'est vraiment le service aux étudiants qu'il faut aller voir. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller les voir. C'est vraiment des gens merveilleux qui sont vraiment là pour vous aider. Il y a aussi le centre d'aide à la réussite qui est là pour vous. Il y a deux succursales, si on peut dire. Une à Rimouski, une à Lévis. Et le centre d'aide à la réussite est là pour vous aider justement dans votre réussite scolaire. Donc eux, ils vont vous aider avec une trousse d'accueil pour les nouveaux étudiants. Vous aider dans votre méthodologie de travail. Vous aider en français, en mathématiques et aussi en informatique. Parce qu'on a un programme de mentorat en informatique. Avec des étudiants de maîtrise ou des étudiants plus avancés au bac qui vont aider et dépanner les nouveaux étudiants. Donc les études, c'est très bien, mais il n'y a pas que les études dans la vie. En explorant l'UQAR, vous allez découvrir toutes sortes d'activités. Il y a des clubs sportifs de toutes sortes, du canot à glace au volleyball. Mais vous allez aussi découvrir toutes sortes d'autres clubs avec des intérêts spécifiques. Par exemple, un club photo, des troupes de théâtre, nous avons même une radio étudiante. Donc c'est vraiment à vous d'explorer votre milieu de vie. C'est un milieu riche, varié et vous seriez bien fou de vous en priver. Nous voici donc arrivés à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai su que vous vous intéressez à notre programme. J'espère aussi que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Si vous avez d'autres questions ou vous êtes intéressé par notre programme, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez contacter Véronique Poulin, qui est notre conseillère en recrutement pour le campus de Lévis. Ou Catherine Côté, qui est notre conseillère en recrutement pour le campus de Rimouski. Si vous avez des questions sur les reconnaissances d'acquis, nos programmes, nos cours, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. La formation de contact est présentement à l'écran. La méthode préférée pour moi, c'est le courriel. Pour rejoindre nos deux conseillères, l'un ou l'autre est adéquat. En espérant vous revoir en classe, bonne journée! Sous-titrage ST' 501